J'ai monté la maison d'édition dans le sillage de l'imprimerie Kras. Je ne suis pas un auteur qui s'est mis à éditer, je suis un imprimeur qui s'est mis à éditer. L'imprimerie Kras étant une imprimerie artisanale montée par mon père que j'ai rejoint en 2010, qui est dans le Lot et on fait de la typo, de la sériographie et de la riso. C'est une imprimerie vraiment artisanale. J'ai monté ça puisque j'avais un pied dans la bande dessinée étant… J'avais écrit deux mémoires sur la bande dessinée en histoire de l'art. Je m'étais spécialisé sur la pratique de l'exposition de la bande dessinée et sur la notion d'original en bande dessinée en me rendant compte que l'œuvre finie en bande dessinée est souvent le livre, mais le livre est dépourvu d'aura à la Benjamin. Ça veut dire qu'il manquait un truc sur le livre pour qu'il soit vraiment œuvre. Et je me suis dit, l'impression artisanale et les accidents de l'impression artisanale amènent un supplément d'aura au livre qui peut vraiment devenir une œuvre d'art dans ce cas-là. J'étais plutôt dans cette idée-là. Et donc, c'était vraiment né de l'utilisation des techniques d'impression artisanale pour ensuite les utiliser dans le livre et jouer avec ces accidents. Ça veut dire changer les couleurs d'une couverture en cours de tirage, mettre des gaufrages en cours de lecture pour qu'il y ait du relief littéralement dans l'histoire, dans ce genre de choses. Ça, c'est vraiment le point de départ. Je suis tout seul depuis le début, bien qu'aidé par des amis ou des amis auteurs, mais notamment sur des salons et tout ça. Mais la ligne éditoriale, le suivi, la presse, la diffusion dans un premier temps, puisque j'ai autodiffusé. C'est l'autodiffusé, si on peut faire des jeux de mots, au départ. Et je suis quand même tout seul pour faire ça, ce qui est un peu fatigant, ce qui explique la petite quantité de livres. Donc, le catalogue qui est un petit peu discret. J'ai plafonné à des moments à cinq titres par an. Maintenant, ça dépend. C'est deux à cinq, ça dépend. Là, j'ai choisi d'utiliser le catalogue sur le site du syndicat des éditeurs alternatifs auxquels Superloto est membre. Misma et Cipier Souter aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas un catalogue papier parce que normalement, j'en ai un que j'ai fait en 2020. Mais il est artisanal. Il est fait pour l'avoir en main. Ce qui fait qu'en PDF, il ne ressemble à rien. On ne peut pas lire. Du coup, j'ai choisi de le mettre ici pour présenter quelques livres. Moi, j'ai fait 34 titres en tout, sachant qu'il y a un certain nombre de titres qui sont des fanzines. Il y a une partie qui est non édité. Mais le catalogue se structure en collections. Toujours une idée, j'expliquerai un peu plus la ligne éditeurière après, mais les collections correspondent à des types de livres. Mais je joue toujours avec les frontières des formes d'art. J'ai choisi de faire des collections thématiques plutôt avec une collection de bandes dessinées ou livres illustrés. Un truc qui relève de ça, qui s'appelle la collection Banco, dans laquelle on voit les livres comme Roar Buerre, Chaos, Jurassic Reich, La question, La réponse. Tout ça, c'est un peu l'essentiel du catalogue. J'ai une collection de livres d'art. Donc ça, c'est Jurassic Reich, une réédition d'un livre que j'ai fait dans la collection Banco. Il y a des livres d'art. Donc là, on voit Blanc et Noir de José Munoz. C'est mon premier titre, qui n'est donc pas vraiment un livre, qui est un portfolio imprimé en typographie, numéro dessiné. Et ça, c'est la collection Cagnottes, qui est la collection de livres d'art d'auteurs très confirmés. Dans cette collection, il y a trois auteurs. Il y en a deux qui ont été présidents du Festival d'Angoulême, donc José Munoz et Willem. Et il y a aussi Edmond Baudouin, un petit jeune qui monte. Et donc, ces livres-là, c'était vraiment l'idée de faire des tirages plus confidentiels, mais avec vraiment un maximum d'aura sur les objets. Donc, imprimé en typo, relié à la main. Si je me permets, j'écris les trucs en vrai aussi, même si vous êtes loin, pour qu'on voit un petit peu les objets. Donc, c'est des ouvrages comme ça, tête bêche, avec une reliure à la japonaise à la main. Oui, pardon. Montré comme ça. Donc, relire à la japonaise, etc. Ce sont des ouvrages qui… Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'aura, comme je disais. Ensuite, j'ai une collection de livres-disques, parce que ça me semblait important. J'ai beaucoup de liens entre la musique et la bande dessinée. Et j'ai fait trois livres-disques dont deux sont épuisés, mais le troisième, c'est un livre avec vinyles. Donc, c'est sur Moondog, un musicien américain. Et donc, c'est vraiment un livre avec deux vinyles, avec de la bande dessinée dedans. Enfin, c'est un monstre de conception. C'était très compliqué. L'idée, c'est d'aller vraiment faire des livres complexes, mais dans le but de vraiment servir les auteurs de la même manière. Et là, un livre-disques, par exemple, l'idée, c'est de dire les auteurs et les musiciens, ce sont des artistes tous, et ils sont au même niveau. Tout le monde est payé pareil, etc. Il n'y a pas une histoire de dire vous êtes intermittents, mais vous êtes artistes auteurs. Il y a un truc vraiment comme ça. Et enfin, j'ai une collection de fanzines. Là, ça sert un petit peu de labo. Les auteurs ne sont pas payés, ils ont juste des exemplaires. C'est la seule collection où ils ne sont pas payés. Ils ont des exemplaires en cadeaux. C'est des tout petits tirages, donc 150, 200 maximum. C'est encore le dernier feu qui est autodiffusé. Et en échange, ils ont quand même un ISBN, un petit livre avec un ISBN. Donc, ils peuvent faire valoir qu'ils ont fait un livre. Ça peut toujours être utile de défendre qu'on est vraiment auteur. C'est un peu le deal que j'avais mis en place. Sur les collections, ça se construit comme ça. L'amour des beaux livres, l'imprimerie. Là, en parcourant ton site internet, j'ai vu qu'il y avait vraiment une fusion des catalogues avec l'imprimerie. Est-ce que tu as envie d'en parler de ça ? Il faut savoir que l'imprimerie Trace produit depuis de nombreuses années. Donc, c'est la deuxième casquette au sein de ce diptyque d'associations qui sont basées dans le même endroit. Dans l'endroit où il y a l'imprimerie à Concors, dans le Lot. L'imprimerie produit des affiches, des cartes postales depuis longtemps et avait une mauvaise gestion parce que ce n'était pas son cœur de métier. C'était nous qui le faisions, mais on n'avait pas les outils pour bien payer les droits d'auteur ou juste bien gérer les stocks, savoir combien il nous reste de tels objets, de tels objets. Et j'ai proposé ça aux autres membres de l'imprimerie que Super Lotoédition rachète le stock de l'imprimerie Trace et accueille dans son catalogue un certain nombre d'affiches de cartes postales et confrées de cartes postales, calendriers, ce genre de choses. Puisque comme je suis toujours à la frontière, pour moi, c'est aussi de l'édition même si ce n'est pas des livres. Et du coup, avec une meilleure structuration du catalogue et de la gestion des stocks qui permet de payer les auteurs quand ils font une affiche. Par exemple, ils sont payés et on compte. C'est un équivalent de droits d'auteur. Ce que je pratique pour les livres, ça veut dire 10%, comme les autres éditeurs du syndicat. En général, pour une affiche, par exemple, en 100 exemplaires, on donne l'équivalent de 5%, mais reconductible à chaque fois qu'on passe tel seuil. Voilà, il y a toute une construction comme ça, justement. Et voilà, pour l'instant, on va aussi faire ça. Et ça permettra aussi de maintenir un flux auprès de notre diffuseur, qui est les belles lettres. Puisque une fois qu'on a mis, comme mes collègues l'ont bien dit, une fois qu'on a mis le doigt dans la diffusion professionnelle, il faut toujours l'alimenter. Et donc, là, ça permet justement, par des objets assez simples, comme des petits coffrets de cartes postales, et compléter le catalogue de livres annuels. Donc, soit, si on veut voir les livres de Super Loto, on va où ? Alors, on va en librairie. Pour la plupart d'entre eux, les librairies régionales, ce sont à peu près les mêmes celles qui sont importantes, notamment les Toulousaines, Ombres Blanches, Terre de Légendes, ce genre de librairies. Il y a les librairies lotoises aussi, qui sont un peu concernées, évidemment. Notamment, en ce qui concerne les affiches qui ont été récemment acquises de l'imprimerie Trace, il y a beaucoup d'affiches qui sont thématiques sur le lot, de manière humoristique. Donc, il y a ça pas mal. Et puis, dans des petites boutiques dans les villages du coin, puisque l'imprimerie étant l'inverse de l'Internet, on fait des choses physiques pour des gens qui ne sont pas très loin. Et donc, du coup, il y a cet accueil-là qui se fait dans les petites boutiques dans le coin. Et sur place, sur les locaux de la Cromerie Trace, on a fabriqué un petit espace boutique où les gens peuvent venir se procurer nos livres et les regarder, puis visiter l'imprimerie, évidemment, puisque c'est assez joli, etc. Et pour ce qui est des festivals, vous vous rendez, Super Loto se rend dans les mêmes que Mismar à peu près ? Ouais, je fais à peu près une dizaine de salons dans l'année. Mais j'aime bien faire des salons de micro-édition encore, parce qu'il y a un jeu de mots avec Super Loto-édition. C'est Super Loto-édition, parce que je viens du fanzine. Et du coup, j'aime bien garder… Ce sont des salons qui sont vraiment confidentiels, mais justement, il y a vraiment un lien avec les gens qui y sont, qui sont bien. Mais sinon, il y a aussi les gros salons. Angoulême, on y est… J'ai arrêté d'être dans les stands officiels, parce que je trouvais que c'était une débauche d'argent pour juste vendre des livres pour payer le stand. Et du coup, je préfère faire autrement. Mais j'y suis présent quand même. Mais on va aussi à Quai Début, la Saint-Malo, Colomie évidemment, Bandi… Voilà, il y a plein de salons comme ça. Et je fais aussi souvent… Les festivals de la région ? Pardon ? Je pensais plutôt aux festivals de la région ou aux manifestations où les publics… Et justement, dans les festivals de la région, il y en a un qui devait s'organiser par les libraires du Lot à Fijac, où je comptais aller. Et un truc important, c'est qu'on a souvent… On est lié à l'organisation de concerts, etc. Vers chez nous dans le Lot. Et ça, je fais quasi systématiquement normalement, quand il y avait des concerts dans le monde d'avant, quasi systématiquement des stands pour aussi… Parce qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de librairies, ou alors elles sont moins, il faut prendre la voiture. Et donc, j'essaye d'être présent au maximum. Donc voilà. Les salons en eux-mêmes dans la région, c'est Bandi, Colomiers surtout. J'ai vu une question qui concernait Super Loto, alors je me permets d'y répondre. Vas-y. Est-ce que les livres de Super Loto sont imprimés à l'imprimerie Trace ? Ils sont imprimés en partie à l'imprimerie Trace. Tous les livres d'art étaient imprimés à l'imprimerie Trace en entier. Et sinon, j'essaye de faire en partie au moins des couvertures. Et après, il faut savoir que les réalités économiques… Par exemple, ce livre-là, Guerre, il fait 640 pages. Et si j'avais imprimé ça à Trace tout en couleurs, le livre aurait coûté 700 euros à la vente, je pense. Après, il coûte 30 euros. La couverture a été faite en scénographie. Par contre, l'intérieur et la reliant ont été faites par un programme plus classique. Voilà. Pour répondre à ça.